Tu t'es certainement déjà posé cette question, mais pourquoi je ne perds pas de poids ? Pourtant, je fais attention à ce que je mange, je sais manger équilibré, je ne dépasse pas, je ne fais pas d'écart, et en plus à côté, je me suis mis au sport, alors qu'à la base, ce n'est pas forcément trop mon truc, mais je suis mon programme, et derrière, ça fonctionne pendant peut-être une semaine, un mois, et après, c'est effet yo-yo, je me retrouve à nouveau avec des kilos en plus, voire même plus que ce que j'ai perdu de base. Et là, c'est dans ta tête, c'est un truc de ouf, parce que tu te dis, attends, j'ai respecté le truc à la lettre, mais au final, il ne se passe jamais rien, il doit y avoir un truc qui cloche chez moi, parce que pour les autres, ça fonctionne, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. On va voir deux choses, du coup. On va essayer d'être le plus clair et le plus concis possible dans cette vidéo. Première chose qu'on va voir, c'est quoi, en fait, le régime, et qu'est-ce qui fait qu'on fait l'effet yo-yo ? La deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'on va faire un zoom sur notre poids. C'est quoi le poids ? Est-ce que c'est la cause de mon mal-être ? Est-ce qu'on peut se dire ça ? Je vais faire un régime parce que je suis mal dans mon corps, et du coup, c'est mon mal-être ? Ou est-ce que c'est juste une conséquence, et donc qu'on s'attarde aux mauvais problèmes ? La première chose, on va voir le régime. Ça ne te dirait pas qu'on se fasse un bon petit régime, là ? À partir de demain, même ce soir, ce soir, en fait, tu ne manges pas de glucides ? Tu ne manges que des protéines ? Ou tu te fais une soupe ? D'accord ? Par contre, tu vas aller au sport bien avant, on va s'acharner, on va faire du vélo elliptique à gogo. Ça te tente qu'on fasse ça ? Franchement, tu as le sourire qu'on fasse ça. Let's go, on y va, là. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, clairement, je fuis. Je fuis, je fuis, je fuis, parce que la première chose qui me vient, c'est « Oh mon Dieu, restriction ! » C'est chiant, ça va me couper du monde, je vais devoir faire des choses que je n'aime pas, et calculer les calories, et machin. En tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout le truc où je me dis « Ouah, ça va être fun, ça va être sympa, ça va être cool ! » Non, au contraire, là, ça va être, tu vois, ça va m'enterrer, donc je vais vite te dire au revoir. Ciao ! Un petit clin d'œil qui est rigolo, si tu tapes sur Internet et tu regardes l'étymologie du mot régime, tu vas tomber sur un truc qui est régimen. Et plus tu vas regarder, tu vas tomber sur des trucs de gouvernement, etc. C'est un truc de dictature. C'est déjà un truc de dictature. Et si tu veux aller plus loin, le régime, ça veut dire que quand tu vas commencer quelque chose, ça veut dire qu'il y a un début et ça veut dire qu'il y a une fin. Donc ça veut dire qu'il y a juste une période où tu te sens mal et tu perds du poids, mais après, quand tu commences à te ressentir bien, tu reprends du poids, et c'est un truc un peu chelou là-dedans. Mais surtout, tu as vu l'eau, oh moi je veux fuir, je veux fuir, je veux fuir. En fait, dans notre cerveau, on a une partie qui est la partie reptilienne, avec plus précisément notre amygdale, qui est là pour fuir la douleur. Tu veux vraiment fuir la douleur et te rapprocher du plaisir. Donc en fait, quand tu es en train de faire du régime, quand tu es en train de faire plein de sports, quand tu es en train de faire tout ça, tu es juste en train de combattre ton cerveau. Tu es juste en train de combattre ton cerveau. Qui a envie de faire un régime avec restrictions et enlever tous les plaisirs que tu aimes ? Que ce soit chocolat, fromage, vin rouge, bref, peu importe ce que tu aimes, pizza, burger, sushi, c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, t'interdis, c'est comme un enfant en fait. Tu vois l'enfant qui a une flaque d'eau devant là, et en tant que parent, tu vas lui dire, non, ne saute pas dans la flaque d'eau, et l'enfant il va te regarder, il va faire quoi ? Il va sauter, parce que tu lui as interdit. Et le cerveau, c'est la même chose, du moment où tu vas interdire quelque chose, bah oui, peut-être que tu vas tenir 2-3 jours en disant, non, allez, je craque pas, je craque pas, je craque pas. Puis au moment où tu as des amis qui vont te dire, allez, vas-y, viens, on se fait une bouffe, ou en famille, bah là, d'un coup, tu te retrouves face au truc où tu te dis, bon, bah allez, c'est pas grave, foutu pour foutu, j'y vais, de toute façon, je recommencerai lundi. Et tu tournes comme ça sur un effet yo-yo tout le temps. Tu l'auras compris, du coup, par déjà deux choses. C'est que l'étymologie t'emmène pas à un truc qui est cool avec le régime. Ton cerveau, la partie reptilienne, a juste envie de te faire fuir tout ça, donc tu combats même ton cerveau. Et la troisième chose, c'est ton expérience. Tout ce que t'as essayé, c'était quoi ? Est-ce que t'as pris plaisir et t'as kiffé tout ce que t'as fait ? Je suis sûr que non, sinon tu seras encore en train de le faire. Et si on changeait un peu le prisme de tout ça, et qu'on prenait un peu plaisir en fait, et pour que tu comprennes vraiment ça, on va faire un zoom sur notre poids. Est-ce que le poids, c'est une cause de notre mal-être, ou est-ce que c'est juste une conséquence du mal-être ? Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on a envie de perdre du poids ? Bah, on est focus sur l'alimentation, et on fait attention à ce qu'on va manger, on va éliminer toutes les petites choses qu'on aime bien, parce que dans le but de voir le poids diminuer sur cette fichue balance. Donc du coup, on se met plein de restrictions, on fait hyper attention. Et l'autre chose, bien sûr, en parallèle, c'est faire du sport, parce que qui dit manger trop, bah du coup, il faut éliminer les calories en trop. Donc la chose qui vient en général, c'est le sport. Ok, je mange trop, bah je vais faire en sorte d'éliminer avec le sport. Toujours dans cette même optique, de se dire ok, je veux voir ce chiffre sur la balance qui diminue. Mais clairement, on est focus uniquement sur notre poids, et on n'est pas du tout focus sur qu'est-ce qui nous a fait prendre ce poids-là, en fait. Parce que clairement, c'est pas l'alimentation ou le sport le problème, ça c'est juste des conséquences, bah, de choses qui sont en amont sur des mal-êtres, et vraiment c'est ça, c'est vraiment cette cause-là, là, qui fait qu'on prend du poids. C'est quoi cette cause du coup ? On va aller voir un petit peu. Mais déjà le problème, il faut appuyer dessus. Le seul problème du poids, c'est qu'il est facile à accuser. C'est facile à accuser. Oh là là, j'ai pris du poids, ça va pas. C'est juste ça. Mais c'est juste magnifique, en fait, de prendre du poids. Parce que ce poids est en train de te dire qu'il y a des soucis beaucoup plus profonds, qu'on va aller voir. On va te donner quelques exemples, justement. Et là, tu te dis certainement, il est bien gentil, c'est magnifique de prendre du poids, il se fout un peu de ma gueule. Mais c'est vrai que c'est pas... Je pense que t'as pas l'habitude, justement, d'entendre ça, et ça peut te choquer, et tant mieux, parce que comme ça, ça te fera réagir. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire si pour toi, t'es d'accord un petit peu avec tout ce qu'on peut te dire. Mais de prendre conscience de ça, pour moi, ça a vraiment tout changé, de me dire, OK, si j'ai des kilos que j'arrive pas à perdre, c'est qu'il y a certainement autre chose à aller gratter que seulement mon assiette ou seulement le sport. Exemple. Tu pars chez toi le matin, tu t'occupes de tes enfants, il faut aller vite les emmener à l'école, etc. Tu pars au boulot, t'as une journée qui est stressante, tu manges le midi peut-être sur le pouce, tu continues à bosser, tu rentres chez toi, tu vas t'occuper de tes enfants, tu t'occupes des repas, des devoirs, etc. T'arrives le soir, t'arrives le soir, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Bah, tu vas possiblement manger des gâteaux, tu vas possiblement prendre l'apéro pour te détendre et dire, ah, pour souffler un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer ? Au fur et à mesure, ton poids va augmenter. Mais le poids n'a jamais été le problème ici. Le gâteau apéro n'a jamais été le problème, l'apéro n'a jamais été le problème. Le problème, c'est pas le poids, c'est pas ce que t'as fait là, le problème, c'est le surmenage que t'as eu dans ta journée. T'as d'autres exemples aussi, si admettons, on travaille, tu fais énormément de choses, on te demande plein de tâches, t'es à fond, tu donnes le meilleur toi-même et que derrière, t'as pas de considération, t'as pas de reconnaissance, t'es en mode invisible, ça peut être aussi bien à la maison où tu t'occupes de plein de tâches, plein de tâches, des enfants à droite, à gauche, à les amener, et qu'au final, t'as jamais de retour, t'as un gros sentiment de tristesse peut-être, ou d'autres émotions qui peuvent venir, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pour retrouver du réconfort, retrouver une certaine reconnaissance, tu vas le faire avec l'alimentation. Tu vas te féliciter toi-même avec ton repas. C'est ça, et sans en avoir conscience, bien sûr, parce que c'est un mécanisme où tu t'en rends pas compte, c'est même venu habituel en fait, et c'est ça l'important, c'est de remettre de la conscience dessus. Autre exemple, t'as un boulot où tu te sens pas mal, t'as peut-être ta maison où t'achètes ton appart, ou des choses comme ça, t'as eu des enfants, t'as évolué, t'es dans une routine, et t'es dans une routine où t'as juste suivi ton éducation de A à Z, et ton évolution. Et en fait, t'arrives à un stade où tu te dis « mais je me reconnais pas là-dedans, j'ai pas vécu la vie de mes rêves en fait, j'ai pas vécu en fonction de moi, j'ai vécu en fonction de ce que je projetais, de ce que tous les autres me projetaient. » Et depuis le début, depuis tout ce temps-là, tu manges tes émotions le soir, tu manges tes émotions à d'autres moments, ou possiblement que tu les manges pas mais que tu grossis sans le vouloir, tu ressens pas la faim, etc. Et tout ça, c'est juste une cause plus profonde qui est de t'écouter, oser être toi-même, apprendre à te connaître. Donc je pense que tu l'auras compris, ton poids, c'est juste une conséquence justement de choses bien plus profondes sur lesquelles on n'a pas forcément de conscience dessus et c'est tout l'intérêt, c'est d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui t'a amené à prendre du poids, de remettre le doigt sur vraiment les éléments, les facteurs qui ont fait que t'en es là ou t'en es aujourd'hui et que t'arrives pas à t'en défaire tout simplement. Si tu continues à t'entêter dans cette direction des régimes, dans cette direction du sport à gogo, dans cette direction de j'apprends pas à me connaître, j'apprends pas à aller voir au fond, tu feras toujours toute ta vie l'effet yo-yo et tu devras toujours maîtriser ça et tu devras toujours te dire en fait je suis comme ça, je suis pas capable, etc. Alors que ça pourrait être très facile à améliorer si on allait juste un peu plus en profondeur et c'est ce qu'on t'aide à faire avec notre pack transformation, que tu puisses aller déjà en profondeur, juste toi-même, évoluer à travers ça. Il est gratuit, t'as juste à le télécharger en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo et ça va vraiment te permettre d'apprendre à te connaître, de te créer un corps que t'aimes, de supprimer toutes ces limites et d'avoir un état d'esprit grandissant, croissant et surtout de te créer une vie de dingue. Alors fonce le télécharger et nous on se retrouve de l'autre côté.